Bokertov à tous, on continue toujours avec la phrase du schéma qui est tellement riche et dans le schéma on voit qu'il y a Shin même Ain et que le Ain il est plus grand et qu'à la fin quand il y a marqué Echad, Ain, Chet, Dalet, le Dalet il est plus grand. En fait la lettre Dalet elle est plus grande pour ne pas qu'on la confonde avec par exemple la lettre Rech qui est un peu plus arrondie. Et quand on va lire le mot Echad, il ne faudrait sûrement pas qu'on se trompe en disant Chazbe Shalom Acher qui veut dire autre. Ça veut dire nous on dit écoute Israël Hachem notre dieu Hachem est un et il ne faudrait surtout pas qu'on dise écoute Israël Hachem notre dieu Hachem est un autre. La lettre Rech elle est plus ronde que la lettre Dalet. Ça veut dire que la lettre Dalet elle est plus tranchante et en fait ça décrit parfaitement ce que c'est la Torah. C'est que la Torah elle est tranchante, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de peut-être. Tout est clair, tout est net et tout est précis. Si on met donc dans le schéma la lettre Ain qui est plus grande et le Dalet de Echad qui est plus grand et qu'on les met ensemble ça forme le mot Ed en ivrite qui veut dire témoin. Ça veut dire que le schéma c'est un témoignage du peuple d'Israël et de sa foi et de sa fidélité envers Akadosh Baruch Hu. Et le haïn du schéma on le prononce le haïn, on dit schéma parce qu'en fait le haïn en hébreu ça veut dire aussi un oeil. Ça veut dire qu'on a vu ce qui s'est passé à Matan Torah et aussi on a entendu ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a été des témoins visuels et des témoins oculaires. Maintenant à Matan Torah on dit et que tout le peuple a vu les voix. Maintenant il y a un phénomène ici qui est étrange et qui ne s'est produit qu'une seule fois dans la vie c'est qu'on a vu ce qu'on a entendu. Ça veut dire que si j'entends quelqu'un parler, je vais entendre sa voix mais je ne vais pas voir les paroles voler en l'air. Alors qu'en Matan Torah on dit que non seulement qu'on a entendu ce qui s'est passé mais on a vu aussi les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Matan Torah c'est un témoignage qui est irréfutable auquel on a tous assisté. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là on dit schéma Israël, ça veut dire qu'on est en train de à chaque fois qu'on fait le schéma on dit écoute Israël, t'as vu, t'as entendu il n'y a aucune possibilité de dire que tu ne peux pas croire en Akkadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.